Musique On nous signale un ogre en Ligue 1, Lille a gagné 8 de ses 10 derniers matchs. Parmi l'élite, un nul et une défaite seulement. C'est d'ailleurs la meilleure équipe de Ligue 1 sur les 10 dernières journées. 25 points engrangés sur 30 possibles. Et Sochaux qui continue de jouer sa peau et qui aimerait bien être la 4ème équipe. Cette saison à battre Lille, ici au grand stade, après le PSG, Nice et Evian. La première opportunité est lilloise, superbe mouvement collectif. En une touche de balle, Salomon Calou se retrouve à l'entrée de la surface de réparation. La frappe croisée et l'ouverture du score de l'ivoirien, l'ancien joueur de Chelsea. 1-0 pour le LOSC. Simon Pouplin a peut-être pensé que le ballon sortait, mais finalement il est au fond de ses fils. Et on arrive en toute fin de première mi-temps. Salomon Calou va hériter du ballon. Et nous gratifier d'une frappe en pivot merveilleuse. Lucarme opposée, 2-0 pour le LOSC. Salomon Calou qui a inscrit 8 de ses 10 buts cette saison. Dans ce stade, le grand stade, son jardin. Il y a une frappe en pivot qui ravira les puristes. Et ça fait donc 2-0 à la pause. Sochaux ne compte qu'une seule victoire lors de ses 18 derniers matchs face à Lille. C'était le 20 janvier 2010 à Bonal, à domicile. On arrive au tout début de la deuxième période et déjà 3-0. On croit alors à la débandade côté Sochalien. But de Marco Bacha. Sochaux est mené 3-0. La colère d'Eric Kelly, l'entraîneur Sochalien. Les supporters lillois qui font la fête. On arrive en toute fin de rencontre. La réduction du score signé Cédric Canté, l'ancien joueur de Strasbourg. 3-1. Personne ne soupçonne alors le moindre retour Sochalien. Au passage, superbe but du Malien. Quelques minutes plus tard, on ne soupçonne toujours pas le moindre retour Sochalien. Sauf que Vincent Noguera trompe Elana. L'effet a trompé le gardien lillois, l'ancien brestois. Et on arrive en toute fin de rencontre. Le confrant pour Vincent Noguera. Le Sochalien glisse mais met le ballon en lucarne. 3 partout. Incroyable le scénario. Sochalien qui était mené 3-0 remonte à 3 buts partout à Lille. Et les Lyonceaux qui ont marqué plus de la moitié de leur but sur coup de pied arrêté en Ligue 1 cette saison. 20 sur 37. Les Lillois auraient dû se méfier. Score final. 3 partout. Incroyable renversement de situation. C'est la fonction. C'est la fonction. C'est la fonction. Sous-titrage FR ?